Mais ça n'a pas été, on n'a pas créé l'entreprise et le lendemain on était multimillionnaire On le saura jamais En fait tu ne sais pas, attends, loin d'attraction, multimillionnaire sur le tableau s'il vous plaît Coucou Bonjour Bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est un vlog, c'est pas un vlog, on ne sait pas encore En fait on avait envie pour cette vidéo du mardi, on avait envie de parler d'un thème précis pour une fois Parce qu'on n'avait pas grand chose à vous montrer sur la semaine Et ça fait un moment qu'on veut parler de thème plus précis en termes d'entrepreneuriat Et vous demandez aussi beaucoup sur les réseaux sociaux qu'on parle davantage de choses plus spécifiques dans l'entrepreneuriat Ah je trouve que c'était chien Ah non Donc on s'est dit qu'aujourd'hui, vous avez vu le titre de la vidéo de Toinière On s'est dit qu'aujourd'hui on allait partager avec vous ce que l'on a fait Les choses que l'on a mises en place l'année dernière Qui a fait qu'aujourd'hui on a quadruplé notre chiffre d'affaires Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas Qu'est-ce que Snackies ? Quelle est notre entreprise ? Alors nous on a une entreprise depuis août 2015 De box mensuel de snacks sains Donc au début c'était vraiment qu'une entreprise qui vendait uniquement des box mensuels Donc tous les mois vous recevez dans votre boîte aux lettres A partir du 17 du mois par exemple Votre box de snacks sains Quelques mois après j'ai créé une boutique en ligne en plus Qui est toujours là Et voilà donc c'est vraiment notre travail c'est de créer ces box mensuels tous les mois A savoir que pourquoi on pense Pourquoi on veut faire aussi cette vidéo maintenant C'est parce que nous sommes à 6 mois Nous sommes le 3 juillet il me semble Donc ça veut dire que ça fait 6 mois Je sais pas si vous vous rendez compte que 6 mois sont déjà passés dans l'année Dans l'année 2019 On est pile poil à la moitié de l'année 2019 Et ça permet en fait de faire un petit bilan Et dimanche on était toutes les deux Et on s'est dit on a fait un petit bilan de chiffres de CA etc Et on s'est rendu compte qu'en effet qu'on a quadruplé notre chiffre d'affaires Et là on s'est dit mais comment Par rapport à juillet dernier Oui par rapport au 6 premiers mois 2018 Donc c'est assez impressionnant Et donc dimanche on était en train de pique niquer et compagnie Et on s'est dit mais qu'est ce que concrètement on a fait Pour faire un bon comme ça de chiffre d'affaires Qui nous impressionne Mais en plus qui impressionne aussi notre père Qui est notre expert comptable Qui nous dit mais c'est un truc de fou quoi Donc on s'était dit Bah on a fait toute cette petite liste nous même Puis on se dit bah pourquoi on la partagerait pas Parce que ça se trouve il y a des entrepreneurs Comme nous de notre niveau Qui se demandent comment on peut faire pour Quadrupler un chiffre d'affaires Ou au moins le doubler Ou au moins avoir du chiffre d'affaires Au moins Et bah du coup on se dit ça se trouve Ce que nous on a mis en place Pourra servir à d'autres Alors pour petit disclaimer Qui est important je pense On n'est pas du tout Notre but c'est vraiment pas du tout De nous la péter De dire oh regardez comment on cartonne Pas du tout Vous le savez si vous nous suivez depuis longtemps Nous on a vraiment à coeur de partager avec vous Notre parcours d'entrepreneur Et bah autant nos difficultés Que bah nos réussites Donc on veut vraiment partager avec vous Parce qu'on sait qu'on est suivi par beaucoup D'entrepreneurs On n'est pas une multinationale On n'a pas du tout la vocation d'être une multinationale On n'a pas du tout envie d'être une énorme entreprise On est une petite entreprise à taille humaine Il y a Isadora et moi qui travaillons dans cette entreprise C'est tout Et notre but dans la vie de première c'est juste de travailler à notre compte Et de pouvoir subvenir nos besoins Vivre la vie qu'on a envie de vivre quoi Tu vois Tu vois Donc voilà Notre but c'est pas du tout de nous la péter Mais de partager avec vous Nos réussites Nous n'avons jamais fait de crédit Donc jamais à la banque Il n'y a jamais eu de crédit au nom de Snackies Pas de levée de fonds Jamais Kisskibankbank que j'ai fait au tout début de Snackies Kisskibankbank si vous ne vous savez pas C'est une plateforme qui vous permet de faire des crowdfunding Donc des trucs de fonds Demande En faite C'est une petite levée de fonds Des petites levée de fonds entre gens De particuliers Et il y a Ulule Kisskibankbank Il y en a plein Maintenant c'est tellement populaire Je pense que tout le monde connait ça Mais a l'époque moi j'avais très mal géré Et finalement C'est mon père et La famille en fait La famille quasiment Qui a mis le plus dedans C'est ce qu'on appelle en fait la love money, c'est vraiment l'argent de notre entourage Mon frère, ma soeur, mon père Voilà donc on parle vraiment en ce qui nous concerne de notre petite taille d'entreprise de bébé quoi Voilà mais on est une petite taille d'entreprise de bébé mais quand même pour donner quelques chiffres comme ça On ne se perd pas dans les trucs Il faut savoir que quand on parle, on a quadruplé notre chiffre d'affaires Ça veut dire que là on est en juillet 2019 On approche les 500 000 euros de chiffre d'affaires depuis le 1er janvier 2019 Donc voilà pour vous dire qu'on n'est pas quand même une minuscule entreprise On va pas se dire quand même Mais on est une entreprise à taille humaine Et sachant que quand on vous dit qu'on fait 500 000 euros de chiffre d'affaires Nous avons énormément de charges quand même Parce qu'on a des fournisseurs, des trucs, des trucs Donc c'est pas 500 000 euros qui tombent sur notre compte Dieu sait que j'adorerai Donc sur mon téléphone j'ai noté la petite liste des choses qu'on a mises en place l'année dernière Et pour pas oublier Donc la première chose que l'on a mise en place Donc ça c'est pas l'année dernière Mais ça fait partie de toute l'entreprise Snackies C'est de comprendre le pouvoir de la vidéo En fait quand Isadora m'a embauchée en février 2017 Donc il y a deux ans et demi J'ai dit à Isadora ok aujourd'hui on a une entreprise On n'a pas d'argent On n'a pas d'argent pour faire de la communication On n'a pas de pépettes Ça coûte cher Ça coûte cher Donc on va faire notre propre communication Et tout de suite j'ai compris le pouvoir de la vidéo Je me suis dit il faut Isadora qu'on soit sur Youtube Il faut qu'on soit beaucoup sur les réseaux sociaux Et on a commencé donc à créer notre chaîne Youtube comme ça En partageant avec vous des recettes saines etc etc Et en montrant notre quotidien d'entrepreneur Au début quand on a fait ça il y a deux ans et demi en France Le quotidien d'entrepreneur ça n'existait pas Ça n'intéressait pas du tout sur nos vidéos etc Ni sur les chaînes en particulier Aujourd'hui il y en a beaucoup plus des entrepreneurs qui montrent leur quotidien Mais il y a deux ans et demi franchement je ne connaissais pas qui que ce soit en France qui faisait ça Donc nous le truc vraiment on a mis en place c'est de se montrer De montrer qui on était, qui était derrière Snackies Pour que les personnes en fait vous, nos clients Les personnes qui sont intéressées peut-être par une box de snacks sains Sachent qui se cache derrière l'entreprise Est-ce qu'on peut leur faire confiance ? Est-ce que ça vient d'où ? Etc etc donc on voulait une vraie transparence dans l'entreprise Et la vidéo pour nous c'était vraiment le moyen Le plus économique Le plus économique De se faire connaître Parce qu'on a tous un portable Une caméra de nos jours ça ne coûte pas non plus des masses Mais au moins on a tous un iPhone quasiment On a commencé avec ce téléphone là, le mien, le iPhone 6S C'est toutes les premières vidéos de notre chaîne YouTube Elles ont été réalisées avec... Et c'est toujours le cas de nos vidéos Instagram, nos photos Instagram C'est toujours avec nos téléphones Alors deuxième point, mais alors ça je pense qu'on en parle tout le temps sur Instagram C'est d'offrir du contenu gratuit C'est quelque chose qu'on a fait, enfin nous très rapidement Je pense pas qu'on a eu un truc marketing de se dire Faut faire ça, faut faire ça Nous c'est chose, là ce qu'on va vous dire Au moins les premiers points C'est des choses qu'on nous a pas dites C'est des choses que vraiment Qu'on a fait comme ça Semblées videntes Parce que vraiment on a pas du tout Du tout, du tout, du tout, du tout De bagage en marketing, en communication En école de com', voilà on a pas du tout fait d'études dans ce domaine là Mais pas du tout Donc nous tout ce qu'on a mis en place Et que l'on va vous dire actuellement là C'est des choses que... De l'expérience De l'expérience, des choses qui nous paraissent normales Moi la vidéo c'est vrai que c'est quelque chose où je me suis dit Parce que t'en consommais beaucoup Je consommais beaucoup de vidéos YouTube Moi, moi, t'es une consommatrice de vidéos YouTube Mais rien n'a été Rien n'a été quelque chose qui a été Une stratégie Une stratégie marketing À ce jour À ce jour, 4 ans après la création de Snackies Nous n'avons pas de stratégie marketing dans cette entreprise Ouais La création de contenu gratuit Ça je le fais déjà avant que Marisa arrive Je le faisais déjà via le blog Puisque Snackies a toujours eu un blog Où je pourrais poser des recettes saines Ça commençait comme ça Le contenu gratuit c'était recettes saines Et au fur et à mesure Marisa est arrivée Avec de nouvelles idées Parce que Marisa est beaucoup plus celle qui s'occupe de toute la com Donc elle arrive avec de nouvelles idées Donc le contenu gratuit On en propose déjà via YouTube Tous les dimanches Des recettes saines Le blog Les vlogs Les stories Les stories Les cadeaux qu'on offre Tu sais par exemple Oui Les fonds d'écran qu'on peut offrir sur notre compte Snackies Oui Des concours Ouais Plein de trucs Tout ça C'est des choses qui permettent De fidéliser Une communauté De fidéliser une communauté Et sans ça Mais franchement pour moi Il n'y a même pas d'entreprise Pour moi une entreprise Qui ne donne pas de contenu gratuit Me donne pas envie d'acheter Oui Personnellement Et c'est vraiment pour nous La base de tout entrepreneur Aujourd'hui En 2019 Il y a tellement d'entrepreneurs Tellement d'entreprises Qu'il faut se démarquer Et offrir de la valeur A des gens Peut-être qu'ils ne vont pas acheter chez vous tout de suite Peut-être qu'ils n'achèteront jamais chez vous Peut-être qu'ils vont se contenter Nous on a des personnes qui n'ont jamais acheté chez nous On a 100 000 peut-être aujourd'hui Je ne sais pas Parce que là on est à 99 500 abonnés Donc peut-être qu'aujourd'hui Où on parle On a 100 000 abonnés sur Youtube On n'a pas 100 000 box On n'a pas 100 000 box Que l'on vend tous les mois Il y a des personnes qui ne vont jamais acheter nos box Il y a des personnes qui vont peut-être en acheter Dans deux ans Il y a des personnes qui nous suivent depuis deux ans Qui ont décidé d'en acheter une hier Il faut offrir du contenu gratuit Sans forcément attendre en retour tout de suite Un paiement Un paiement tout de suite Non Il faut le donner comme ça avec le cœur Et en même temps Après ça reste comme dans une stratégie Puisqu'après les personnes elles sont fidèles à vous Elles regardent votre contenu Et au fur et à mesure peut-être qu'elles auront envie d'acheter En plus de ça Donner du contenu gratuit Ça permet aussi de montrer votre expertise Oui Si vous ne donnez pas de contenu gratuit Pourquoi quelqu'un viendrait acheter mon e-book par exemple Alors que je n'ai jamais montré une seule fois une de mes recettes C'est ça Moi j'écris que mon e-book c'est recettes saines et gourmandes C'est bien sympa Mais on ne te connait pas On ne sait pas qui tu es Parce que tu ne t'es jamais montré par exemple Et en plus de ça Tu ne nous as jamais montré une recette de ta vie Et donc je devrais acheter En troisième point Qui va être assez rapide C'est vraiment être régulier Il faut fournir un contenu régulier Donc nous c'est vrai que Dès qu'on a commencé à faire la chaîne YouTube On s'est dit tout de suite Ok il y aura une vidéo tous les dimanches Ce sera un rendez-vous hebdomadaire Il fallait que les personnes qui nous suivent Sachent et attendent tous les dimanches de nous une vidéo Parce que c'était une sorte de rendez-vous Qu'on se fixait mutuellement Et qu'on n'avait pas envie de louper Donc on s'est décidé de filmer des vidéos Et d'en poster tous les dimanches dans un premier temps Même si au début Bien évidemment que ça fait bizarre Quand tu vois Je ne sais pas moi Tu vois 600 vues Oui Ça peut être décourageant Tu peux te dire Mais personne ne regarde Parce que tu crées du contenu quand même Qui est gratuit C'est long C'est long à monter une vidéo C'est du travail C'est beaucoup de travail Pour finalement parfois que Que entre guillemets 600 vues par exemple C'est justement le fait Qu'on était là tous les dimanches Qui fait qu'au fur et à mesure Les gens restent Oui Finalement c'est comme nous Moi en tant que consommatrice de Youtube Une personne elle vient Et après elle part Et elle revient en 6 mois Je l'ai oublié Donc voilà Nous on a été régulière Autant sur Instagram aussi Où on essaie d'être régulière On est présente à peu près partout Sur tous les réseaux Tous les jours Pareil On a décidé en janvier 2019 De mettre en place des lives Tous les lundis midi Que ce soit sur l'Instagram de Snackies Ou l'Instagram de Zadora Ou mon Instagram Tous les lundis midi On a ce rendez-vous Entre vous et nous Où on se retrouve Pour papoter De plein de choses Et voilà Mais vraiment Une constance Une régularité Qui fait que Bah On compte sur nous Et vous comptez sur nous Tous les jours Pour vous partager du contenu Gratuit Pour vous partager nos découvertes Pour Voilà Le quatrième point Ce serait d'être conseillé Par des professionnels Au tout début Alors moi Quand j'étais toute seule La première année et demie A peu près Je pense que j'étais toute seule Je n'ai jamais demandé d'aide A qui que ce soit J'ai voulu faire ça En mode Je suis toute seule Moi je fais ça à la maison Tranquillus Marisa est arrivée Elle me disait Ce serait bien qu'on voit aussi Des professionnels et tout Ouais moi j'étais là Ok on va voir ça Et il s'avère qu'on est allé à la CCI Je ne sais même plus pourquoi À la base On était allé à la CCI Parce qu'on voulait faire On voulait mettre en place Des ateliers cuisine et tout Et il fallait qu'on prenne rendez-vous Pour savoir Quelles étaient un peu Les règles d'hygiène Exactement Et c'est là que tout a commencé C'est là que tout a commencé Au premier rendez-vous On était resté au moins Deux heures avec le mec Ça avait fermé la CCI On était resté avec lui Et ensuite on a eu Mais la chance Mais inouïe De tomber sur une conseillère CCI Qui s'appelle Evelyne On l'appelle notre maman CCI Qu'on voit toujours Actuellement Même si on ne travaille plus avec elle On la voit quand même Très régulièrement La CCI juste pour info C'est la chambre de commerce Et de l'industrie Et c'est Une étape indispensable Quand vous êtes entrepreneur Il faut vraiment En prendre contact avec Ce type d'organisme Et en plus Quand on est entrepreneur Quand on a une entreprise De moins de 3 ans On est considéré comme Donc jeune entreprise En création Donc vous avez souvent Des services qui sont gratuits Donc il faut vraiment La CCI pour nous C'est primordial Il faut y aller Franchement Si j'avais un regret Que j'aurais C'est de ne pas y être allée Dès le début Mais comme j'aurais Très rien dans ma vie Pour moi c'est juste Un parcours qui était comme ça Mais si vraiment Je devais conseiller C'est toujours D'aller au moins à la CCI Ou chambre d'artisanat Selon le type d'entreprise Que vous avez Mais sachant que les conseils Sont gratuits Les formations ne le sont pas toutes Il y en a beaucoup Qui le sont et il y en a qui ne le sont pas Mais les conseils De prime abord Sont gratuits Nous on a vu Evelyne Elle nous a fait au moins 4-5 rendez-vous Je crois Qui duraient quasiment Une après-midi entière Donc c'est pour vous dire A quel point On a été hyper conseillés Elle nous a dit des choses Très pertinentes Puisque elle Son travail C'est d'accompagner des entreprises Toute la journée Elle fait ça Elle va d'entreprise en entreprise Pour les conseiller Et elle a un regard extérieur Voilà Elle a un regard extérieur Sur notre entreprise Et elle a un regard Sur toutes les autres entreprises Comment elle fonctionne Pour nous donner des conseils aussi Sur Tu sais Une telle entreprise Que j'ai suivi Qui est du même style que vous Elle a plutôt implémenté ça Toi t'es là Ah ouais ? Ah oui Voilà On s'est senti moins isolé Dès qu'on a pris contact avec Evelyne Qui nous a beaucoup épaulé Franchement aujourd'hui Si on en est là Elle nous a vu pleurer Si on en est là aujourd'hui C'est en partie aussi grâce à Evelyne Merci Evelyne Parce qu'elle nous a vraiment épaulé Elle a su nous rebooster Elle nous a vu dans des moments Où on a pleuré On disait qu'on va arrêter Snackies Qu'on n'y arrive plus Qu'on est nul Qu'on n'est pas à la hauteur Et elle nous a dit Voici ce que moi je vois de vous Voici ce que vous Vous ne faites pas En fait elle nous a dit Voici ce que vous faites de bien Voici ce que vous ne faites pas bien Donc elle nous a vraiment aidé Et vraiment Il est important pour nous De ne pas être isolé Et de voir des gens extérieurs À l'entreprise Qui vont vous aider Et des personnes qui sont vraiment Dans le milieu professionnel Les mentors aussi Voilà parce que des gens Si tu demandes à ton oncle Forcément ils t'aiment bien Ton oncle il va te dire Ce que tu as envie d'entendre Et voilà ils t'aiment bien Papa et maman ils vont te dire Mais oui ma chérie continue C'est bien Alors qu'une personne Qui est vraiment pas dans ton entreprise Qui n'est pas dans l'affectif avec toi Va te dire clairement Écoutez les filles Là moi là je suis Voilà Elle nous a dit par exemple Vous êtes c'est gentil C'est bien Vous avez créé une chaîne YouTube Vous ne parlez strictement jamais Snackies sur votre chaîne YouTube Oui ça en reparlera Voilà Donc c'est des trucs comme ça Qu'elle nous a dit Où on s'est dit Ah oui c'est vrai T'as pas tort Donc ça donne Le prochain point Qui est Alors attends Le prochain point C'est donc D'oser parler de notre entreprise Alors ça Mais alors ça Je pense que c'est la chose La plus difficile Peut être plus d'ailleurs En tant que femme En tant que femme Ouais La chose la plus difficile C'est de parler Oser parler de son entreprise Sur les réseaux sociaux Je crois que c'était De tous les trucs qu'on a fait L'année dernière C'était le truc pour nous Le plus difficile L'exercice le plus difficile On est sur les réseaux sociaux Tous les jours Donc parler de sa vie Parler de son petit chat Qui est mignon Parler de son petit truc C'est très facile De sa nouvelle paire de chaussures Très facile Ça en plus ça intéresse Ça intéresse pas Bon bref Mais alors parler Du fait que tu vends Quelque chose Que tu es là pour aussi Pour que les gens Achètent quelque chose C'est la chose la plus difficile Au monde Parce qu'on a l'impression De Je sais pas comment expliquer ça Des marchands de tapis Alors que nous On a confiance dans ce qu'on vend Ça fait 4 ans qu'on le fait Donc nous on est 100% Confiante dans ce qu'on vend On estime ne jamais arnaquer Qui que ce soit On vend des produits On estime qu'on a un business honnête Voilà Solide Honnête Sain Mais quand même Aller sur internet Et dire En fait Coucou Il y a snackies.fr En bas Voilà Nous on était au début C'était comme ça C'était snackies C'est ça Et donc les gens autour de nous On disait Mais en fait On comprend même pas Ce que vous faites Vous ne répétez pas suffisamment Que vous êtes une entreprise Parce qu'en fait Il s'avère que nous On se disait On l'a dit il y a deux ans Qu'on vendait des snacks sains Donc c'est bon On va pas le redire tous les mois Tout le monde le sait Alors qu'il y a des nouveaux abonnés Tous les jours Sur Instagram Sur Youtube Il y a des nouveaux abonnés Partout tout le temps Donc maintenant C'est vrai qu'on a pris On a pris en l'espace De Je dirais Bah là quasiment les mêmes Les six derniers mois J'allais dire 400 mois Ouais Vraiment on en parle De façon normale Et sans Et fluide quoi Fluide Sans que ce soit Comment ça Forcée Sans que ce soit forcée Sans que ce soit mal à l'aise Pour moi je parle de snackies Normalement Parce que c'est mon entreprise Et que ça me parait normal Que j'en parle Alors qu'en effet Au début on disait tout le temps J'en ai parlé la semaine dernière Voilà Ça devrait suffire Ça devrait suffire Parce qu'on ne veut pas gêner Voilà on ne veut pas gêner On a une question que si On parle tout le temps De notre entreprise A laquelle on croit Mais dure comme faire On se dit Les gens vont nous dire C'est bon on a compris Elles sont seules Relou ces deux meufs là Elles parlent tout le temps de snackies quoi Grave Alors qu'en fait On se rend compte que Ça fait 4 ans bientôt Qu'on est sur les réseaux sociaux Je pense que je n'ai jamais reçu Une seule fois Ni sur Youtube Ni sur Instagram Un message me disant Même un message de troll ou quoi Me disant C'est bon on a compris Tu saoules Je n'ai jamais reçu Ce message Jamais jamais C'est les femmes Nous on a cette peur De vendre quelque chose C'est incroyable Et aujourd'hui Grâce à Evelyne Parce que c'est Evelyne Clairement qui nous l'a dit Et on s'est dit Ah oui parce que Mathieu Nous le disait beaucoup Le conjoint d'Isadora Nous le disait beaucoup Mais j'avoue On était là Bah si moi je trouve Qu'on le dit quand même Mais non moi je vois pas Pourquoi vous avez créé Votre chaîne Youtube Vous ne parlez jamais de snackies Vous allez dire Ça vous trouvez sur votre boutique en ligne Mais c'est quoi votre boutique en ligne Quelle est votre boutique en ligne Est-ce que vous croyez vraiment Que les gens ont entendu Boutique en ligne Et vont aller sur Google Chercher Ils adoraient Marisa Boutique en ligne Donc du coup Au moment où Evelyne nous l'a dit On s'est dit D'accord Mais ça a été un chemin Ça n'a pas été tout de suite Evelyne nous l'a dit C'est bon Demain je parle Il a fallu qu'on prenne Qu'on prenne confiance en nous C'était le plus dur Pour parler de façon Complètement libérée De notre entreprise Mais au début ouais C'était Mon Instagram Pour moi c'était limite Il fallait que je parle que de ma vie C'est ça Mais en soi non C'est ça Le point suivant Ça c'est un truc qu'on a mis en place Il n'y a pas L'année dernière déjà Mais En fin d'année dernière Ça a été Une sorte de loi de l'attraction Bon on va pas rentrer dans un truc spirituel Mais en gros On a décidé d'arrêter de penser négatif Et de penser positif Tout le temps Pour attirer le positif Je m'explique Ils adoraient moi On est des personnes positives Depuis toujours On est des personnes positives Mais moi par exemple Vous le savez Si vous ne savez depuis longtemps Je suis venue vivre à Angers Pour rejoindre l'entreprise Adora Parce que moi j'étais en période de rupture Je me suis séparée de mon conjoint Avec qui j'étais depuis 10 ans Et cette période de ma vie A été une période où j'étais très négative Je pensais négative tout le temps Je disais que d'oignière J'avais un métier de merde Parce que j'étais fonctionnaire J'aimais pas mon métier J'avais un métier de merde J'étais pauvre J'avais Qu'est-ce que j'ai entendu ça ? Ouais je suis pauvre Je suis pauvre Ma vie c'est de la merde D'oignière je rencontrerai plus jamais quelqu'un J'aurai jamais d'enfant Je vais finir seule Même pas avec des chats Parce que je veux pas de chats J'ai eu une période vraiment très négative dans ma vie Isadora elle Comme elle était en stress de Snackies Elle venait de m'embaucher Donc c'est quand même une prise de risque dans une entreprise Elle était très souvent tendue Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? On pensait toujours Mais tonnerre pas à peine de parler dans 6 mois Dans 6 mois Snackies n'existe plus On disait ça tout le temps On pensait tout le temps négatif Pareil on regardait les grosses boîtes de boxe mensuelles Sur les réseaux sociaux Et on se comparait Et on se comparait à Birchbox On disait Ah ouais mais Birchbox Ils font ça comme ça Enfin oui mais Birchbox c'est une énorme entreprise Qui ont plein d'employés Nous on est que deux Et en fait on était tout le temps Pas On n'avait pas confiance en nous Et du coup le manque de confiance en nous Faisait qu'on était négative Négative Et au bout d'un moment Un matin j'appelle Isadora Parce que j'avais regardé une vidéo Sur la loi de l'attraction En fin d'année dernière Ce sera en barre d'infos Ce sera en barre d'infos Et puis je me suis dit Mais en fait Mais bien sûr Et la meuf elle disait Il faudrait faire des affirmations Le matin avant de sortir de votre lit Vous faites des affirmations Donc là le youtuber Ça s'appelle Léore Alexandra J'adore cette nana Léore Je l'adore cette nana Et en fait Tous les matins Tu te fais des affirmations En disant Ça va être une belle journée aujourd'hui Je me sens belle Je suis forte Je suis entrepreneur J'arrive à payer mon appartement Je commence ma journée vraiment strong Et j'ai appelé Isadora en disant Isadora il faut qu'on arrête Il faut savoir que l'une et l'autre On est pareil Il n'y a pas une qui peut temporiser l'autre Et ça qui est dommage dans une entreprise C'est qu'on est pareil On n'a pas les mêmes compétences Donc là c'est top pour une entreprise Mais niveau mental On est pareil Il y en a une qui est négative L'autre elle va l'être aussi Donc c'est vrai qu'on s'est dit Moi j'ai des droits Il faut qu'on arrête d'être négatif Il faut qu'on arrête de se comparer Il faut qu'on se focalise sur notre entreprise Et sur On va y arriver On est forte On va y arriver Il n'y a pas de raison Et donc moi tous les matins J'ai écouté cette vidéo De Léore Alexandra Qu'il faut écouter tous les matins Et c'est en anglais par contre Je suis désolée en effet C'est en anglais Si je trouve une chaîne française Qui en fait aussi Je vous le dirai Mais pour l'instant C'est une vidéo en anglais Ça fait longtemps que je n'ai plus écouté Mais pendant un moment J'ai écouté ça tous les matins J'ai écouté cette vidéo Et le matin j'arrivais en mode Au travail J'étais là Allez Aujourd'hui on fait ça 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 C'est là aussi Qu'on a implémenté le tableau Oui Qu'on a en face de nous Qu'on vous a déjà montré Dans notre Avec des objectifs Ouais Où on mettait Typiquement la première fois Où on a vraiment mis en place Cette loi d'attraction Oui Ça a été pour la box de Noël Oui Donc il faut la commander Du 1er novembre Au 30 novembre Le 1er novembre On avait écrit sur notre tableau Objectif 1000 box Voilà On s'est dit 1000 box Pour nous c'était Impossible C'est beaucoup trop 1000 On était encore à 400 limite la veille quoi Ouais On avait écrit 1000 box Tous les jours on était là Et on l'a écrit On l'a écrit Ça c'est important de l'écrire Moi je trouve que c'est très important Ouais Sur le tableau Donc tous les matins On arrivait au bureau On voyait On a fait 1060 box Ouais Donc on a même atteint l'objectif Ouais Plus que ce qu'on voulait Donc c'est là qu'on s'est dit Mais en fait Tout est dans le On a pensé positif On a pensé positif On arrive On s'est dit On va faire ça On va y arriver On a voulu attirer les 1000 On a fait en sorte De les attirer En mettant des choses en place Pour attirer ces 1000 là On a manifesté On a manifesté 1000 box Et on a mis en place Et pas juste on a manifesté En mode chillou Voilà Manifesté La notre action De toute façon C'est avec des actions Des actions concrètes Voilà Donc ça a été un grand changement Et ça a été un changement aussi Personnel C'est à dire qu'en termes personnels aussi Moi ça a complètement changé Ma vision De ma vie actuelle Je suis passée d'une personne Qui était positive J'étais très positive Et une personne un peu déprimée A cause de cette rupture Etc etc Qui a fait que j'ai remis en question Toute ma vie Et aujourd'hui Cette loi d'attraction Me dit Mais non Marisa Continue d'être positive Ça va attirer aussi à toi le positif Dans ta vie personnelle Et je trouve que c'est vraiment important Autant dans le professionnel Que dans le personnel De vraiment penser positif Pour attirer à soi le positif Personne n'est attiré par des gens négatifs Personne n'est attiré par des gens négatifs Non c'est sûr Personne Nous on a commencé la loi d'attraction pour le pro Et c'est vrai que ça a permis Dans la vie perso Mais on a vraiment mis ça en place Pour le pro Voilà Alors la septième chose Mais alors ça Ça a été pour nous aussi Du pain béni C'est les podcasts Vous savez on écoute beaucoup de podcasts Donc juste rapidement Un podcast Ça s'écoute gratuitement Sur des applications Comme podcast Podcast addict Spotify Deezer Voilà Mais c'est gratuit C'est du contenu en fait C'est comme la radio Mais c'est quoi C'est des émissions Des émissions Audio Donc très très intéressant Il y en a pour tous les goûts Et nous on est beaucoup sur les podcasts entrepreneurs Les podcasts entrepreneurs qui nous ont le plus servi Ce sont les podcasts entrepreneurs Notamment américains Parce que la différence avec la France C'est que nous en France On n'ose pas trop dire notre chiffre d'affaires On n'ose pas trop dire Comment on a réussi Pour mettre en place ce chiffre d'affaires Parce qu'il manquait plus que le voisin Il réussisse plus que toi Donc tu préfères nous rien dire Donc du coup on ne dit rien On fait plutôt des interviews De personnes qui ont déjà réussi Des gens de Total ou quoi Mais ça ne nous parle pas Parce que nous on est que deux Donc on voulait juste savoir Comment réussir une personne Qui est deux Oui c'est ça Ou une Ou un petit business Un petit business ouais Alors qu'aux Etats-Unis Ils n'ont aucun soucis avec la thune Ils n'ont aucun soucis avec le fait de dire Ce qu'ils ont mis en place Et les contenus gratuits en podcast Qui nous ont beaucoup aidé C'est typique des podcasts du style Comment faire une newsletter Oui Comment avoir des stories Instagram Qui est percutante C'est ça Et c'est vraiment des podcasts Qui nous ont formé Mais de façon incroyable Ça a été du jour à la nuit Ça a été le jour à la nuit Alors ce sont des podcasts Encore une fois je suis désolée Mais en anglais Il y en a trois Qui vraiment pour nous Sont les best du best Et qui nous ont vraiment Tout appris Au début en tout cas Quand on tâtonnait On savait pas trop où aller C'est Rachel Hollis Donc son podcast Qui s'appelle Miss Rachel Hollis Vous aurez tout en barre d'infos Il y a Goldiger Podcast Il y a Angely Show Voilà C'est les trois Vraiment qui sont les plus pour nous Qui nous ont vraiment appris Énormément de choses Et après la dernière Que j'adore Mais aussi à titre personnel C'est The Skinny Confidential Qui elle fait beaucoup plus Sur le côté blogging Un peu moins business Mais elle donne Des petites astuces business Et lifestyle Que j'aime beaucoup Donc on dirait Les quatre Qui sont les plus importants Pour nous Et nous on les a consommés Comme des vraies formations C'était le matin Dans la salle de bain Je me mettais Les podcasts Je continuais dans ma voiture Sur le trajet du travail Donc dès que j'arrivais au travail Directement J'avais déjà Nourri mon cerveau Sur l'entrepreneuriat Donc je savais déjà Tiens aujourd'hui Ok j'ai entendu ce qu'elle a dit Je mets en place ça Direct Parce que nous c'est vrai Qu'on est assez bête Et disciplinée C'est à dire qu'on entend quelque chose On le met en place On n'a pas ce côté de Oui mais peut-être que j'attends demain Non Nous on entend un podcast On s'appelle Directement Attends mais t'as entendu Comment il fallait faire la newsletter Parce que nous on fait pas du tout ça Ah oui Demain on le met en place Voilà nous c'est plutôt comme ça Qu'on réagit Et on envoie les fruits Mais directement C'est ça Donc les podcasts Pour nous c'est notre cam C'est vrai qu'en France J'aimerais tellement pouvoir Trouver des podcasts Et vous partager des podcasts Entrepreneurs Qui ne font pas que des interviews D'entrepreneurs Mais qui parlent vraiment De Peut-être que ce sera à nous De le créer Peut-être que ce sera à nous De le créer Mais vraiment pour vous dire Pour dire vraiment Voici ce qu'il faut faire Le huitième point C'est de déléguer L'année dernière On s'est rendu compte Qu'on pouvait pas tout faire Isadora et moi On est deux On travaille dans une entreprise Donc Snackies Qui est l'entreprise De boxe De snacks Mais également Youtube Qui est aussi Une partie de notre métier Aujourd'hui On gagne notre vie Aussi grâce à Youtube Bah il y a l'ebook Bah il y a l'ebook maintenant Il y a les réseaux sociaux Donc Snackies C'est une entreprise Qui est grosse En termes de travail Il y a beaucoup de travail Mais on est que toutes les deux Et en fait Moi je m'occupais du graphisme Des réseaux sociaux Des vidéos Youtube Ils aient droit à s'occuper Du SAV Elles s'occupaient De la logistique Il faut commander Les boxe Les boîtes Il faut commander Les snacks Qu'il faut mettre dedans Il faut les faire Il faut les faire Les boxe Etc 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 Et du coup C'était beaucoup trop De travail pour nous Mais on avait quand même Un peu peur au début De déléguer Il faut passer de l'argent Un investissement financier Qui est quand même Pas négligeable C'est aussi de dire A une autre personne Autre que toi même Faire confiance Voilà De faire confiance A quelqu'un d'autre Qui n'est pas dans ton entreprise Qui n'a pas Les tripes comme toi Tu les as dans ton entreprise Donc on a commencé Par travailler avec Adelaide On a déjà nos webmasters Depuis un moment On a toujours eu un webmaster C'était obligatoire Mais on a travaillé Avec Adelaide au début Parce que moi Je ne pouvais pas m'occuper De faire du graphisme Je ne suis pas graphiste Ce n'est pas mon métier Je veux bien patouiller Un petit peu comme ça Patouiller ça ne dit pas ça Me dépatouiller Je veux bien quand même Dépatouiller vite fait Mais après quand tu veux grandir Et devenir un peu plus pro Il fallait aussi Qu'il y ait des visuels Qui soient un peu en cohérence Avec la taille de l'entreprise aussi Et du coup c'est vrai Que de nos jours Avec tous les freelances Qu'il y a Il y a beaucoup de gens Qui se lancent en freelance Parce qu'ils veulent aussi Une autre qualité de vie Bah en tant qu'entreprise C'est tout bénef pour nous Ça nous évite d'être salarié Marisa est salariée Je suis salariée Si on prend d'autres salariés À un moment donné Il y a beaucoup trop de charges C'est beaucoup trop mou Pour une entreprise En France c'est comme ça Ça coûte cher D'avoir un CDI 35 heures Maintenant Avec tous les freelances Qui existent Qui veulent travailler Pour avoir une qualité de vie Combienment différente Et être aussi leur propre patron Nous on a sauté Et on saute Sur tous les freelances Qui vivent C'est ça Voilà Donc la première étape Ça a été de trouver Donc une graphiste Donc Adelaide Avec laquelle on travaille Depuis un an maintenant Donc moi ça m'a permis De me complètement décharger De cette partie du travail Donc le graphiste Je ne m'en occupe pas Ensuite Il y a eu Le plus gros Le plus gros Ça a été la plateforme logistique Ça a été le pas Qui a été le plus difficile Puisque une plateforme logistique Ça veut dire On ne fait plus nous même les box Et ça veut dire Des dizaines de milliers d'euros À verser tous les mois Tous les mois Est-ce qu'on a la possibilité De le faire Ça a été la question Mais d'un moment On s'est dit On fait mille box par mois On ne peut plus les faire nous même C'est beaucoup trop lourd pour nous On passait des heures À faire des box Des semaines Donc ça veut dire Que sur une semaine On ne faisait plus rien d'autre Que venir au travail Limite pas coiffé Limite en pyjama Faire les box Et on n'était plus disponible Nulle part Et du jour On a délégué Et de toute façon On a délégué Donc en janvier 2019 Toutes nos manutentions À la plateforme logistique C'est là Que nous avons vu Que nous avons quadruplé Les chiffres d'affaires Alors que nous On pensait justement Est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va marcher ou pas Bah en fait oui Puisque maintenant Comme on n'a plus tout à faire ça On fait autre chose On fait autre chose Alors au début C'est vraiment Il faut faire les choses soi-même Moi je trouve que Beaucoup aujourd'hui De nos jours Les entrepreneurs Ont tendance à voir Très grand tout de suite Donc ils créent leur entreprise Demain ils ont déjà 5 employés Qui ne peuvent pas payer Avec leur fonds propre Ils n'en ont pas Donc ils payent les salariés Avec des crédits C'est vrai qu'au début C'est quand même important Ça a été important en tout cas pour nous De faire les choses nous-mêmes Dans un premier temps On a tout fait nous-mêmes Dans un premier temps Ça a duré Ça a duré longtemps Mais ça veut dire Qu'il ne faut pas non plus Se dépêcher De tout déléguer De ne rien vouloir faire Parce que moi je suis entrepreneur Et je ne veux pas me salir les mains Au début il faut déléguer Avec le minimum d'argent possible Comme nous on a fait Ensuite tu vas un peu plus loin Avec Adélaïde Et ensuite là On a pu se permettre un peu plus Mais pour moi déléguer C'est la base On ne peut pas tout faire C'est ça Donc voilà pour les 8 premiers trucs Et donc le dernier C'est la patience Le dernier c'est juste Vraiment Il faut être patient Ça fait 4 ans en août Que Snackies existe Les premières années Il faudrait montrer le tableau Avec écrit 50 box Ne croyez pas que les meufs Voilà ça fait 2 ans et demi Qu'on a la chaîne YouTube Les premiers mois Les gens n'achetaient pas un no box On n'en parlait pas de toute manière Donc ils ne pouvaient pas acheter On n'en parlait pas de Snackies Donc il y avait peu de moyens Qu'ils achètent Ça fait en gros Ça fait 4 ans bientôt Que Snackies existe Ça fait 2 ans Que Marisa est rémunérée Tous les mois Oui Ça fait 1 an Moi jour pour jour Que je peux me rémunérer Et en gros Ça fait 6 mois Que nous avons quadruplé Le chiffre d'affaires Voilà Et que nous obtenions Quasiment le 500 000 euros C'est ça Et qu'on a pu du coup S'augmenter aussi Toutes les deux Exactement Mais ça n'a pas été On n'a pas créé l'entreprise Et le lendemain On était multimillionnaire On le saura de la même Tu sais pas Elle doit d'attraction Multimillionnaire sur le tableau Donc voilà Aucune entreprise C'est très rare Les entreprises Qui commencent Et tout de suite après En l'espace de 3 jours Elles font 500 000 euros De chiffre d'affaires Non Laissez tomber Ça ça n'existe pas Ça n'existe que dans vos rêves Mais là On vous a donné Toutes les choses Que nous on a faites Pour quadruper Notre chiffre d'affaires Et faire que l'entreprise Elle fonctionne Elle vive Ça prend du temps Voilà Ça prend du temps Donc patience les amis Ouais Patience Donc là Mathieu vient d'arriver Parce que Isadora Elle a rendez-vous Pour quoi ? Rendez-vous d'anesthésie A maternité Voilà Donc du coup La vidéo Qui doit être très très longue déjà Elle va faire une heure là Elle va faire une heure tu penses ? Ouais bah 27 minutes L'autre ça fait 25 minutes Ah ouais d'accord Donc on va devoir Si on enlève les deux minutes Du début On se maquillait Ouais d'accord Bon bah du coup Le vlog On encourage Le vlog s'arrête là du coup Mais on espère Qu'en fait cette vidéo Vous aura intéressé Pour les personnes Qui sont intéressées Par l'entrepreneuriat Les personnes qui sont déjà Entrepreneurs Que ça vous aura donné Des petites tips Des petites sources aussi Vous aurez tout En barre d'infos De toute manière N'hésitez pas à aller checker ça Et dites nous aussi en commentaire Quels sont les sujets Que vous voulez Qu'on aborde Qu'on précise Parce que là On a fait un global Mais nous Ça ne nous dérange pas du tout D'aller dans du plus concret Si vous le souhaitez Et on le fera comme ça Plutôt qu'avoir un podcast Et bah on le fera aussi En vlog Oui parce que finalement Un podcast C'est une heure Une heure et quart Les podcasts On ne l'a pas dit Mais c'est une heure Une heure et quart Là une vidéo d'une heure C'est normal Pour parler de ça Vous voyez quoi Les amis Vous prenez Vous prenez pas C'est pareil C'est ça D'après ça vous restera Ce que ça intéresse Voilà Donc le vlog S'arrête ici Du coup Et puis nous On va vaquer à nos occupations On espère que cette vidéo Vous aura plu Mettez un petit pouce Ça fait longtemps Que je n'ai pas dit ça Si la vidéo vous a plu Abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait Et on se retrouve Bah dimanche Pour une prochaine vidéo A plus Sous-titres par Jérémy Diaz